bonjour mboka mathié bonjour chers journalistes mboka mathié bata loupartant dira qu'on relève télévision puis des cent soixante mille téléspectateurs abonnés fort ou est ce que tu es branché à la politique au la république démocrate du congo je pense que c'est à l'imbali boso va mon nom n'en est en ok nabana la smartphone nabango est-ce qu'elle a respecté à bain mboka con la télévision ce qu'est ce qu'on se présente et bain mboka baye bain mboka mathié merci notre journaliste je suis président mathieu je suis président mathieu je suis président de la cellule bel air de fédération de l'oukou nga section d'un goma kikoussa à 13 ans nous pensions à l'ipn n'a mounions sur l'ipn on n'a dit kotama yama tchotchou des places soit pubis soto zola potos à moussa la partie d'une peste d'un parti partout pouvoir apparemment parti présidentielle parti du pouvoir donc tout ça bat tous aux dirigeants est-ce qu'il est fier aujourd'hui qu'on va que vous êtes partout pouvoir vous dirigez les lots est-ce qu'il est fier de ça très très fier nous sommes extrêmement fiers puisque il ya autant de décennies passées à travers notre histoire maka mouezo saima par rapport à la gestion il ya mon ambo ka félix c'est que tu l'ombo maka mou youtouzou mouna n'a ôtouzou constaté il ya une très grande différence de l'eau qu'on voulait à zana valeurs ou yu ati kala kozana ont été depuis l'histoire de notre de notre pays là ça n'engage que toi apparemment en quelque sorte vous ne pouvez que vous vous êtes journaliste d'investigation c'est c'est moi de prendre votre microbe à la d'air et puis essayer un peu détendre et naba population nabissot à travers la capitale et aussi naba province nabissot vous aurez vraiment un pourcentage important et à bateau basana à vue et qui partage le même avis que moi donc ce n'est pas à démontrer donc mara mouezo sa lima nanné môrpena ou yo moutou bakoko sa été c'est lélo téléphane et zala osana partenine yambo kao koza apena manabain information ma mouezo saï mapena minito na kishasa osana facilité et a moutou yo azana kanyaba yonga azola nango moto azana tchela akola nango moutou azana kazumba azola marambo merci beaucoup madame 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 j'ai reçu d'un sujet on a tout côté des sociétés sécuritaires et zoko pro-équipier et qu'on ne sait pas si tu as l'aïba c'est qu'on s'est quitté en boxe 0 tamandé ligny tout le monde qui n'entend autre qu'une nouvelle il ya baille armée qu'on dénoncer préparation au baille 1 23 accompagné avec l'armée rwandaise au bas de prépandé asso nakati ya villiagoma et l'andipé nakata kibumba il ya présence la militaire rwandais nakati jivadon bain stade qui j'ai qu'est-ce que cela veut dire par là mon amour kamatchi oui nous sommes tous témoins de la manoeuvre ou yo rwanda azosala par rapport il ya des faits naïe fait des faits donc je sais de quoi je parle ok et vous savez que il ya quelques années passées rwanda à travers m23 basa qui n'a pas plan à baron quand même basal en l'élo ballon waka place bon basa qui n'a 6h45 avant qu'il soit 18 heures basa qui déjà n'a vu la goma alors c'est qui revient à dire que les donnes ont été tellement changé c'est que le rwanda a essayé un peu vraiment de faire le même exercice n'a et pouvoir ou alors régime ya fa tibétan et vous comprenez que depuis qu'ils ont commencé cette manoeuvre tout autour il ya vu la ville ou alors bas territoire et là et tout autour ya goma et le plan rwandais n'a jamais été exécuté n'a pour voir la biseau n'a pas besoin d'un pouvoir ya fa tibétan c'est à dire les rwanda a poussé amy benar moi ya qu'on mette bas dégâts bas dégâts bas 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 crime et ça sera vraiment un temps pour lui mais il est celle contre fin je parle de monsieur paul kagame le président et les présidents et rwandais c'est à dire marama banal sala n'abato il ya mémo quand un pouvoir n'a et à laisser la régime passer la maman pour voir un régime oui oui mais il était parrain des il était paré à pouvoir passer et à pouvoir et joseph kabila et pouvoir passer à joseph kabila c'est lui qui était le parrain sénateur à vie exactement donc et et à damer avec tout ce qu'il avait manigancé comme plan il ya ya balkanisation en mokanambiso et c'est lui qui devait normalement exécuter ça d'un moment il ya règne à joseph kabila mais par la vigilance de la population congolaise cela ne pouvait pas être fait ça ne pouvait pas être et effectif c'est-à-dire la population congolaise a eu le temps de comprendre réellement et bah maram nio c'est ça il m'a contre la république démocratique du gongo et nous sommes très éveillés mais vraiment éveillé mais apparemment ils ont concrétisé la riche et c'est qu'ils ont dit oui tu vois qu'ils ont monté que l'on a très offensif et l'armée congolaise a pris et défensif et il y aura un moment dans l'armée l'armée congolaise va céder non non je ne crois pas que ça soit le cas pourquoi puisque s'il ya vraiment le régime qui est responsable ou alors qui a mis du temps ou alors qu'il a mis de moyens à ce qui concerne défense il ya territoire il ya bambou en abisson et ça régime il ya fait tibétan ces questions c'est moi de voir ou alors de comprendre au yotouzoubenga loi de récréter des proclamations qui a remis ça ça veut dire ça veut dire nous avons la possibilité de signer des grands contrats avec des pays ou yotou ils ont la possibilité et à kodotebusson mannouki ou alors l'arsenal des guerres ou alors les intramilitaires n'a pas dimension ou yotoko ligné là et aujourd'hui il ya plus que plus que plus de 1 milliard six cent mille dollars qui a été doté n'a compte et armée congolaise c'est à dire cet argent ou alors cette somme permettra à ce que les militaires congolais soient bien équipés ou alors à ce qui concerne les rations à ce qui concerne leur traitement sur terrain ça veut dire les choses ont tellement évolué et peut-être que là l'information ne s'écule pas comme s'il se doit et nous sommes butés à comprendre que les choses vont aller vraiment de manière à convaincre la communauté internationale puisque dans cette dans ces conflits ou alors cette guerre et que les rwandais nous imposent les rwanda ou alors paul kagame n'est qu'une marionnette paul kagame c'est une marionnette donc il ya une force étrangère qui est derrière paul kagame ça c'est sûr c'est démontré à travers le monde vous avez entendu le président de la république entre des dénoncés c'est que les gouvernements et de grande bretagne avait soutenu un régime sanguinien un régime criminel ça dit ça ne peut pas être vrai on ne peut pas comprendre que un régime qui entre vraiment de tuer à l'est de la république et que le capital ou alors les capitaux internationaux puissent intervenir ou alors est donné du pouce à c'est à ces régimes là après ça mathieu pourquoi le les communautés internationales mais aux copines et ming du rwanda mais basé qu'ils ont les républes qu'est ce que cela veut dire quels qu'ils sont les manages humaines au kagame a joué sur terre pour qu'elle a aimé vis-à-vis la communauté transnaux par rapport à l'air dc mboka mathieu oui merci journaliste c'est vraiment une très belle question qui demande une très grande réflexion ça veut dire il faut comprendre que la rdc n'a au news tout à l'avant combat richesse naturelle des ressources naturelles et aux alabénormes au centre et à complot internationale c'est qui revient à dire que la richesse de la rdc et a convoité à travers le monde et à travers toute l'afrique alors maintenant il faut créer un régime ou alors créer avoir un pays qui peut servir tous les autres pays à travers le monde et malheureusement pour les rwandais ou alors pour les rwandais ces gens là ont trouvé les rwandais ou alors le président rwandais comme mouto à coquille conserver banon c'est ainsi que pendant autant d'années babana kozua richesse et n'a et à travers les rwandais une question des réflexions comme je viens et je venais de le dire vous pouvez imaginer que ce sol le rwandais est tellement pauvre extrêmement pauvre comment ça peut être possible qu'il ya des des grandes industries au lieu il ya raffinerie au lieu il ya traitement il ya bas matières premières installées au rwanda du moment où les rwandais est incapable même de fournir le matières premières en question ça veut dire babi loko et bana cause qu'on a sous sol congolais il y avait qu'un seul pays qui pouvait servir les multinationales c'est les rwandais et les présidents pour la gamme donc nous sommes tous d'accord ici que pour la gamme n'est que mouto yu bazo est utilisé par la communauté internationale pour aïe belabango ou alors assémer du désordre ou alors de l'instabilité de l'insécurité à l'est de notre république pour que ba minerai et amour la biseau et sa nini et téné cuna je sais que mouto yu aux années contraire et c'est au cause de la peine normal contre et ou alors condamné au moment où c'est qu'il est en train de faire sur le terrain et a produit ou alors et à bas institution au yop et si donc vous comprenez que le rwanda a au servir intérêt ben or maya ya 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 miné les la communauté internationale c'est clair on peut attendre à rien à la communauté internationale vis-à-vis à cette agression rwandaise moi je crois que la communauté internationale dans son ensemble et c'est vraiment excusez moi c'est vraiment de la de la fatalité c'est-à-dire les congolais dans son ensemble devraient compter beaucoup plus sur notre armée puisque balobara kénon ou tout mon côté à quoi défendre le droit n'aïe aux collègues à yomoko ça dit ce qu'il yomoko d'abord et bi droits n'aïe aux ébis comment est ce qu'on défend des droits n'aïe alors à ce qui concerne la communauté internationale tout ça dans le monde il ya intérêt personne ne peut faire quelque chose sans que à se retrouver pendant qu'on a mis à moi joussa et à la baer d'union ce bâtiment de l'arabie sa ou non on les a financier en taux et donc ils ne font pas ça parce que balinga ou alors bas qu'on les bas et qui toque au bas et non il est fond ça il est fond je voulais dire plus que bas et bi kénon si ma ya baed bazotine de la bison il tire des dividendes c'est sur base des dividendes au bando bazotiré si ma ya baed nabango de bazotine atina baedouane et regardez même la guerre en ukraine vous allez tout comprendre pourquoi bas et initier bas ou bas ou financer guerre en ukraine c'est plus que bas et bi kénon et juste après la guerre ils auront vraiment des grands marchés il y aura des grands chantiers qui vont s'ouvrir là bas et ça sera à leur profit et alors pour les congolais nous sommes tellement éveillés et nous ne pouvons pas compter sur une aide venant de l'extérieur de la communauté internationale pour n'accueillir qu'au tchakimi nabokanabiso donc c'est et c'est ici un appel qu'on peut lancer à tous les congolais à ce que moka ouyo et zambokanabiso nous devons défendre ces pays comme patrice et merylou mumba ont défendu ce pays juste au sacrifice suprême il ya eu des têtes qui ont ou alors des sangs qui ont coulé pour la défense de ce pays alors la jeunesse aujourd'hui nous sommes tous interpellés à ce que mokanabiso est en danger nous sommes menacés nous devons avoir cette conscience citoyenne pour la défense totale de notre pays merci beaucoup présentment tché mais non vous n'êtes pas confiance à la communauté internationale c'est pour cela tu sais qu'il a préféré d'aller à chine oui la chine fait partie de la communauté internationale n'est ce pas la chine fait partie de la communauté internationale quand on prend et quand on peut comprendre la communauté internationale ça veut dire c'est toutes les communautés qui se trouvent dans cette coopération alors la question de que vous venez déposer sur la visite du chef de l'état et à kéhi nambokaya mao c'est qu'il veut qui veut dire que la rdc n'a pas le mais lié ma boku ya mokanaboka et et à coca n'amaké ou alors ma boku ya rdc qui n'ont tous à la rdc n'a pas partenaire au youtube à la partenaire ok si on est appelé un pays souverain c'est par rapport à notre façon de voir les choses et à notre choix sur nos partenaires alors qu'est ce que le président de la république a voulu montrer aux yeux de du monde nature ça veut dire à ce qui concerne les développements de la république démocratique du congo c'est un problème exclusivement congolais et c'est les congolais mme qui doivent prendre conscience de leur misère et c'est les congolais mme qui doivent prendre conscience de leur développement alors nous pouvons traiter avec n'importe quel pays nous avons nous avons vu dans les contrats chinois il ya cinq chantiers comme in oui alors on a compris que c'est un contrat qui était signé entre des individus ça n'avait rien à voir avec les profits congolais ni les profits chinois c'est ainsi que le président de la république ayant eu le temps de maîtriser les contrats chinois il devrait pas aller vite en besoins il a eu vraiment le temps la grandeur il a fatigué ça dit quand une information lui est parvenu il prend vraiment tout son temps de comprendre les tenants et les aboutissants pour prendre des décisions et vous allez voir que la décision ou ya zouaka la plupart des fois ce sont des décisions salivatrices et vous allez voir comment est-ce que le président félix tiseké tu l'ombo a été accueilli n'a mot kamao c'est à dire ils ont eu à parler avec son homologue les grandes questions ont été abordés les enjeux du jour ou lors de l'air ont été abordés et c'est là pour donner vraiment du pouce au développement de notre pays merci beaucoup pour ça maintient ainsi qu'un clair c'est bain boca sur dossier chef de l'état n'a qu'à tient boca et chine il ya différence à l'époque de kabila et tiseké parce qu'il ya l'époque de kabila vous venez dit kabila avait signé des contrats avec les individus chinois mais c'est indifférent avec ce qui est dit exactement il ya une très grande différence le président lui-même vous l'avez entendu il était devant la diaspora congolaise et il a eu à expliquer que les contrats chinois à l'époque de joseph kabila c'est un contrat qui n'était ni profitable pour la rdc ni profitable pour la population chinoise il était question de remettre les choses de revisiter ces contrats là pourquoi le visiter on devrait se statuer sur un principe des gagnants gagnants et si vous regardez moi j'ai les contrats chinois chez moi à la maison si vous regardez ce qui a été énuméré dans ces contrats où le partenaire chinois devait exécuter comme activité dans notre pays vous allez comprendre que nous ne sommes pas allés même à moins dix pour cent ça veut dire bambou n'yosso yu exécuté normal donc à louer pour l'exécution des grands travaux ce sont et c'est de l'argent qui a servi et à coton n'a kababia ba imeble n'ambo ka ya 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 congo mais de façon individuelle mouto a zoz mouana à za peut-être na autant de parcelles autant d'immeubles qu'il a construit mais n'ambo qu'un amour nimi n'ambo est un contrat chinois alors la seule différence c'est que le président de la république est allé négocier donc c'est un partenariat pays pays c'est ça la grande différence oui oui nous voilà les termes d'ailleurs c'est-à-dire ça contre au lieu gouvernement au lieu à salina gouvernements mousse c'est ça la grande différence alors maintenant à l'époque il ya mon ambo car joseph kabila et sa qui bat partenaire et il m'occupe tellement qu'il était qui n'était pas moi dans la chose puisque ça ne pouvait pas lui importer et de l'intéresser à tic elipénorma donc bas bas criminel n'aillé bas on mbongo ya ba imboka baton n'a pas sera bien à la banque à travers le monde et on doit comprendre qu'il ya une très grande différence n'a hing mi a façii n'a à régime aux bisous tous tic kop 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 konalabanous à ne un peu fois quoi pour7 mathié tombe tu es plus tout, peut-être à bahOUR marketing sûr aux sessions politiques internes am Henri et à sa personne aux poll aptions lé l'eau et vous vous voit aussi aucunedot à sa lire les lits n'ai pendant trois ans ou j'ai beaucoup d'expression dans trois des droits sur tout ce temps-là, ce qui est le pouvoir, même si nous sommes en démocratie aujourd'hui, la dictature est commise très très bien, comme le pays de Xi Jinping de Chine, qui est impliquée dans cette dictature, l'opposition n'a pas d'espace dans ce pays. Qu'est-ce qu'il avait dit, Mme Bokamati ? Pourquoi vous avez arrêté Salomo ? Pourquoi vous avez empêché la marche du 20, s'il n'y avait pas l'opposition ? Je ne sais pas si vous avez dit, d'abord, à ce qui concerne l'arrestation, je ne sais pas si vous avez dit Salomo Esca. Esca, moi je ne le connais pas particulièrement. Salomo Esca Dela. Voilà, Esca Dela. Il est permis, dans un état de droit, qu'un civil puisse avoir sur lui, puisse porter sur lui, une arme a fait. Puisqu'on est dans un état de droit, au nom de l'état de droit, c'est-à-dire, yo, osa civil, n'est-ce pas ? Dans une grande manifestation, qui pouvait regorger autant de milliers de personnes. Mais on voit la présence de quelques citoyens, ces dix ans citoyens de ce pays-là, avec des armes tout autour d'eux. Au nom de quels principes ? De quoi nous parlons ? Nous parlons d'un état de droit, ou bien d'un état de jungle. Il y a la différence. Peut-être que les gens n'arrivent pas à comprendre les concepts d'état de droit. Un état de droit, c'est aussi le respect des principes. Ça, c'est un, de deux. On vous dit, voilà, « Il n'y a pas de itinéraire, ça y a vraiment des systèmes d'intérêt. » Il y a beaucoup de gens n'ont pas de tendance, ces endroits, ils n'ont pas plus de points de dollars. Mais quand ils n'arrivent pas, ils ne y ont pas de droits. Ils ne doivent pas de place, pourront Charter. Puisqu'ils sont ceux qui ont la maîtrise, il y a les situations de sécurité qui sont là. Ne pas dire que c'est, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à tout respecter. En tout cas, il y a 15 ans Comme si en 15 ans, il n'y avait pas de place Et il n'y avait pas de place Par rapport à non-respect Il y a un itinéraire Vous voulez que l'état congolais Il faut que l'état de droit Il faut évoluer Puisque l'état de droit L'état de droit est la même chose Mais ceux qui ont salué le contraire S'il est normal que le service securitaire Est-ce que l'on interdite Est-ce qu'il y a Salomo Est-ce que c'était la manière Que vous avez tous les moyens pour arrêter Salomo Est-ce que vous avez vraiment un pays d'état de droit Est-ce qu'on peut arrêter Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est comme ça Mathieu ? Oui, cher journaliste Je suis en train de dire Que c'est comme ça Sois clair Oui, oui Je dois être clair Parce qu'il est au pouvoir Exactement La manière dont vous avez regardé la vidéo C'est la manière dont vous avez regardé un citoyen Est-ce que c'est comme ça ? Oui, en cas de flagrance Il n'y a pas une autre manière Que celle-là En cas de flagrance Je ne sais pas si c'est comme ça 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 Et c'est comme ça Tout ça Et l'état Avec ses services C'est l'état qui a fait un moyen de faire Et puis l'état qui a fait un moyen de faire En marche Dans le sens 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 Et ce qui l'était En monique Par rapport Puis c'est A ce qui a visité Le programme Il y a un voyage Et le service Il y a un sécurité Il y a un autre Alors Ce qui a été En monique Il y a un lien Il y a un cadran Il y a un cocaille Il y a un contrôle Et que Les services De sécurité Ont été Avisés Ou alors Informés De son départ Ou alors De son voyage Étant donné que Aza Mouto Aza qui N'a contentieux Avec la justice Voulez-vous Me faire croire que Bati Kaya Kaka Kendo Ou alors Baki Kangelay N'a loup Baji L'autre C'est un état Des droits Et d'ailleurs Je vais vous faire comprendre Une chose Mais pourquoi pas Vous ne vous faites pas Que les candidats N'écoutent Des gens Dans la DGM Tout ça Pourquoi pas D'ailleurs Qui s'hésitez Les temps Que vous avez dit De manière Bien Non non Pour un délinquant Un délinquant Qui est délinquant Le monsieur Le monsieur C'est un délinquant Qui Il est délinquant Qui est délinquant Il s'appelle Qui encore Moi je ne maîtrise pas son nom Salomo Salomo C'est un délinquant Oui Je sais de quoi Je ne sais de quoi je parle Ce n'est délinquant Est-ce que vous avez déjà vu Quand on arrête Les terroristes A travers le monde On doit Envoyer Le mandat d'arrêt Pour un terroriste Donc veut dire Vous acquisez Salomo C'est juste un exemple Vous classez Salomo Comme un terroriste Mais quelqu'un Qui se déploie Sur un terrain Où il y a une grande masse Avec une arme à feu Qui peut être Vraiment Ses intentions Les intentions D'un monsieur Qui se déploie Sur un terrain Un terrain Qui est prétendu Un terrain populaire Ou alors Où il y aura Une grande masse Qui va assister A une manifestation populaire Mais vous Vous déployez Ou alors Vous descendez Sur ce terrain Avec une arme à feu On doit Plutôt ici Poser la question De savoir Réellement Les intentions Pourquoi Puis c'est une marche Pacifique Comme on le dit Pourquoi Amener une arme Dans une telle marche Vous avez quelle intention Et puis vous avez vu Moi j'ai vu Premier ministre Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Brandir Deux balles Il devait nous justifier réellement La provenance Il y a des balles Parce que dans cette marche Il n'y avait aucune balle Ou alors Il n'y avait pas l'utilisation Des armes à feu Alors de balles à feu Dans la franchise Vous avez écrit Ce n'est pas Et Le weakened drastically Une Première ministre Ex-première ministre Ce n'est pas fac Business Tu n'as pas Ce n'est pas La mine Elle me touche Tu n'as pas Désolante Il sera La saud pacifique comme l'IDPES. Il y a des moyens qui sont à leur disposition pour passer à l'opposition. Mais à ce qui concerne l'opposition démocratique ou alors l'opposition non armée. Donc la non-violence n'est pas à l'opposition. C'est à l'opposition du fait que il y a réellement comment on peut négocier des armes. Et ils ont des sollicitations à travers le monde à ce que renverser les pouvoirs et à partir de tout. Mais tout ça, ils ne savent pas que non. et ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Tant qu'il y a des élections, ils ne savent pas. Je vais vous dire. Merci beaucoup Président Mathieu. On parle sur ce bongachouchou. C'était hier, il a dit procès. Il a dit qu'il est fier d'être congolais. Il est congolais. Il n'a jamais participé à une organisation rwandaise comme ça, comme ça. Il est congolais. Apparemment, apparemment, la justice congolais il va se préparer pour qu'il n'y ait pas de CPI. Apparemment, je ne vais pas confirmer ça. Si aujourd'hui, il est allé à la CPI, est-ce que nous avons, est-ce que tout le monde est très favorable à la justice et à la CPI vis-à-vis de mon chouchou ? Apparemment. Vous avez dit apparemment. Bon, parce que ces pays, ça a déjà, déjà. Oui, je crois que Mwangachouchouchou, c'est un pion de la communauté internationale. Oh ! C'est un pion de la communauté internationale. Selon vous, hein ? Ce monsieur-là a fait beaucoup de mal à la population congolaise, il a fait beaucoup de mal à la population de l'Est de la République. Comment un citoyen paisible peut être arrêté, mais dans son milieu d'origine, dans son milieu de vie, il y a eu une grande manifestation, Batoubazo sepila, du fait qu'il a été aux arrêts. Ça ne vous dit pas. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Ça, c'est un. Deux, deux. Quand le procès Mwangachouchouchou a commencé, vous ne voyez pas que beaucoup, beaucoup ont été cités dans ces procès. La visite du président, du ex-président français, Nicolas Sarkozy, était autour de quoi ? C'est-à-dire, ce pays prendra la gestion du dossier Mwangachouchouchou. Moi, je crois qu'il y a le pouvoir de Fatih Bétan. Fatih Bétan a ce qui concerne la sécurité, a ce qui concerne la protection. Il y a Mboka, a ce qui concerne la sécurité de notre pays. A ce Transjijan, on a tout. Mwangachouchou, Mwangachouchou, Mbisaï, Mambouganabiso. Mwangachouchou, peut-être soit il y a un dossier qui est soit un dossier national. Pourquoi ? Parce qu'il se dit congolais, n'est-ce pas ? Un dossier congolais. Pourquoi on devrait l'envoyer sans l'accord ni l'aval du gouvernement congolais ? La justice internationale doit coopérer ou alors négocier avec la justice congolaise puisque chez nous, nous faisons confiance à Mbiso, toujours ça confiance à la justice à Mbiso, à ce que Mkambu, Oyo, est-ce que il y a un dossier au-delà de Mungachouchou, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est à Mbiso, et puis jusqu'à un dossier ou alors les procès évoluent bien. Je ne vois pas l'importance où il y a un dossier ou un procès à Mungachouchou. Il y a un CPI. Dans ce CPI, ils vont le gérer à Mbiso, le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et tout le monde qui est vice-premier ministre, ministre, et la défense de Mbiso, Mbiso, l'excellence Jean-Pierre Gombo, Jean-Pierre Bimba Gombo, a passé près de 10 ans dans le CPI. CPI. Dans le CPI. CPI par rapport au dossier ou au procès. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un désordre sur notre Mboko ou pour notre Mboko qui a à Nzambé sur notre Mboko. Mais, le président Fachi est très clair qu'il faut que il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que l'on qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut on n'est pas vraiment dans cette époque là merci beaucoup pour ça pour tout le monde il y a du tribalisme il y a déjà entre les Kassaniens avec les Katangais qu'est-ce qui ne va pas enregistrer ce dossier là bon je sais que les politiciens ont toujours utilisé quelques Congolais naïfs pour alimenter cette haine tribale j'ai dit que les politiciens ont toujours utilisé quelques Congolais naïfs pour alimenter nous avons suivi le discours à Goustakabou il a dit que il est le président de la République parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que c'est germain qu'est-ce qui veut dire ce discours là exactement c'est ça que je suis en train de dire ça veut dire ce qui veut dire eh bien qu'un Kassaniens ne peut pas prendre le pouvoir jamais ait pu ! C'est-à-dire qu'on dirait que les bateaux qui, à la base, à cette manœuvre-là, ont été confondus et qu'aujourd'hui, le Kassanien est au pouvoir et qu'il est normalement à la rencontre et à la rencontre et à la rencontre et à la rencontre. Alors, est-ce que le Kassanien ou alors le peuple Luba avait signé un contrat dans le sens que, en ce qui concerne la haine tribale, on est sur un terrain très, très risqué, très glissant et il est temps à ce que la communauté internationale puisse intervenir. Pourquoi ? Puisque la RDC compte plus de 400 quelques ethnies. Donc, ça sera une très grande différence avec les Rwandais, avec les génocides de Rwandais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tous. Alors, maintenant, avec notre montée démographique, on s'est retrouvés que nous, Kassanien, on s'est marriés les uns et les autres. Alors, il est temps que ces discours qui alimentent cette haine tribale puissent avoir le temps d'être éradiqués. Mais apparemment, c'est Félix Sekedé aussi avait déjà commencé ça parce que quand il était parti à Kassanien là-bas, il avait dit que « M'achamoumenou ». Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. « M'achamoumenou ». Ah, ok. Là, aujourd'hui, il y a une possibilité de faire comprendre qu'un israéliste, d'accord ? Il peut se sentir bien ou alors à l'aise. Ça veut dire que le Toulouba, d'abord, c'est une langue nationale. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, un président de la République qui se trouve devant un public, naturellement, désattribut. Et il voulait faire passer un message. Le message du président de la République a été interprété ou alors récupéré par les ennemis de notre peuple. Lui attribuant les propos tribaux. Pourtant, ces propos étaient par rapport à un message au-yo. Il faut qu'il a fait comprendre qu'un israéliste qui a été interprété. Pourquoi ? Parce que l'aise à Kassanien, n'est-ce pas ? L'aise à Moulouba. L'aise à Moulouba. Et l'aise à Moulouba et l'aise à Moulouba. Sauf que l'aise à Kassanien, n'aise à Moulouba, n'aise à Moulouba, n'aise à Moulouba. Les problèmes étaient capables. Oui. Donc, j'étais sans l'aise. Oui, oui. Sauf que l'aise à Moulouba. Mais, l'aise à Moulouba, n'aise à Moulouba. Mais, c'est que le président de la République est... Est-ce qu'il peut... Non, mais ça veut dire quoi ? Si l'aise à Moulouba, n'aise à Moulouba ou à Moulouba ou à Moulouba. C'est un message pour comprendre réellement. Pourquoi il avait préféré que l'on... Attendez, il y a des adages, non ? Le proverbe Bantou. Ce qui peut être normalement, c'est-à-dire le sang qui a mis nous. Ça veut dire qu'il a... Il est un produit d'une même moule. C'est-à-dire, à Moulouba, n'a pas été soutenu. Un politicien a des discours flatteurs. C'est-à-dire, il doit faire comprendre à sa population ou alors à sa tribu que l'on ne peut pas être. Il n'a pas été soutenu. Il n'a pas été soutenu. En dehors, les Congolais sont ressortissants, il n'y a pas de province. Nous sommes tous Congolais du fait que nous sommes les enfants de ce pays. Mais, tant que nous sommes tous les Congolais du fait que tout ça est Congolais, mais nous sommes tous les Congolais du fait que nous sommes les enfants de ce pays. Ceux qui ont accepté que ça ne passait pas ou alors que ça n'est pas le document qui est à l'État. Tant que nous sommes tous les provinces, nous sommes tous les Congolais, nous sommes tous les territoires, nous sommes tous les Congolais, nous sommes tous les villages, nous sommes tous les Congolais. Ça, ce sont des discours qui a été haine. Ou alors, tout ça, c'est normalement dans le fil, il y a un ou un an, il n'y a pas fait comprendre aux Congolais que le président que vous, vous avez voté, il est beaucoup plus rattaché à ce qu'il y a de nous. Mais, quand il y a eu maintenant, le problème, c'est de juger sur les plans actifs. Quand il y a eu le lancement, il y a un programme prestigieux ou alors ambitieux, il y a 45 territoires. 45 territoires, je ne sais pas si je ne sais pas. Ou alors, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. On a vu ces grands travaux être abordés ou alors être entrepris sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas ? Et le président de la République a visité Bandegonaïe après combien d'années et accessions à pouvoir ? Il a visité l'Est de la République combien de fois ? Il a visité le Congo central combien de fois ? Et il venait de visiter le Kassai. Dans la troisième année, il a eu à pouvoir ou alors quatrième année, il a eu à pouvoir. Mais pendant tout ce temps, il était en train de visiter d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi ça n'avait pas fait de bruit ? Nous comprenons réellement que l'opposition a toujours utilisé le Babilôme pour désorienter tout. Il a dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors qu'ils arrêtent avec ces discours qui ne vont pas nous avancer ou alors qu'ils ne vont pas aider la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Fatih Béton, c'est un président national et il a des ambitions pour ce pays. Et personne ne peut entraver son action. Et son action est en train de voir d'avancer. D'ailleurs, vous êtes en train de voir tout ce qui s'est fait à travers la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Président Mathieu. Nous sommes presque à la fin. Nous avons déjà été en train de voir partout dans le monde entier. Et attention ! Nous avons été en train de voir tous les jours pour vous. et nous avons eu l'avenir de faire. Pour les gens qui ont cru que kazassions, et nous avons eu l'hôpital, et nous avons eu l'hôpital. Et nous avons eu l'hôpital. Nous avons eu l'hôpital. Au décembre 2023, nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de voir. et il dépasse toujours à la mobiliser et vous avez vu c'est que le secrétaire général augustin kabouya mon aboute du chef à k47 a fait le dimanche passé la cellule il ya qu'un petit coin et pas président moustapha tango tokinga kikotika mon ambo car jean-pierre liao vu ce premier ministre de la fonction publique il a fait son réintégration nandakounaïe idepès et à kenaki qu'on se fait enregistrer la cellule de base ça veut dire idepès la porte d'entrée la porte d'entrée c'est la cellule et il ya eu une telle mobilisation c'est qu'il revient à dire que l'élection et aux alapena roma donc l'issue moustiquaté n'a juin à toujours a déjà n'a pas de paille pas candidature bandé konab iso et opposition à quelques mois cinq mois il ya élection basse lukab a zombo kanam kai spani n'a minu qui prenne babou n'a mato qu'une élection à 5 qui concerne pas discours aux usaux cadres natribalisme n'a katia morgan abisso bautique à la courier baké non c'est pas la même configuration avec les rwanda les rwanda ils avaient ils ont que deux tribus les tutsis et les outous voilà c'est qu'il ya eu mais si on pouvait prendre la 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 situation du rwanda batia benarman a républi démocratique du congo ça veut dire c'est une situation qui ne peut pas être souhaité pas m'attraie mouki mobima et qu'aux alapena moussoumi naka catastrophes humaines alors tout six cas tous abana congo tous abana ya mokoyo tous à la benarman abatitude ou alors n'amakamo yo et kossala que mokan abisso kelly et qui l'ibosso qu'on arrête l'alimentation abadisco tribo dans les sens et à pour fragiliser les institutions de la république dans les sens et à raison qu'ils a mokan abisso siman tous à la mokko toki ne l'ibosso bajin abisso bacotana système ou eu et copermette mokan abisso et que l'ibosso à ce qui concerne bank ita la gestion rationnelle rationnelle ya mokan abisso merci beaucoup plus de matches peut-être pour la remarque à bimbo barouze d'animaux n'y maman bouca remarque la suggestion avant vous n'avez qu'est ce qu'on a bien fait ma région dreyu n'a pas idée n'a eu beau partager l'ensemble et bas si j'ai son à bambou bonjour d'animaux téléphonie à niver on abisso n'a opé sa numéro et à facilement sur whatsapp et à 0 82 12 770 37 donc son côté colomboc a plus 243 82 12 770 37 à la fin wana bakou melbissona watiap basso gestion nabango bas revendication nabango ma proposition nabango de retravailler ensemble pour la roté misan mokan abisso merci beaucoup vous amassiez de ton bouton du mingui merci une de quoi journaliste